100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, bienvenue 100% CO, il y a émission Ce soir on est là jusqu'à 20h30, plein de surprises Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous, nouvel épisode de 100% CO 36e édition ce soir, un peu spécial ce soir Puisque samedi c'est derby, l'ECO reçoit Toulouse Nos rivaux, nos ennemis préférés depuis quelques temps Faudrait faire gaffe, pas non plus s'habituer à gagner les gars Surtout qu'on reçoit des Toulousains revanchards à tous les niveaux D'abord parce que ça fait plus de deux ans qu'ils ne nous battent plus Puis aussi parce qu'ils sont tombés sur un os en Coupe d'Europe Pour en parler en studio avec nous, le capitaine Mathieu Babio Salut Mathieu Et puis El Pibé des Oro du Tarn Benramine Urdapileta Salut Benramine Ce soir on parle bien sûr du match contre Toulouse Match à guichet fermé C'est plus la peine d'essayer d'avoir des places Il n'y en a plus, il n'y en a plus une seule Sauf sur 100%, voilà nous c'est Royal Aubard Ce soir, vous voyez à la caméra là, on vous fait gagner dans cette émission Les deux dernières places qui existent pour cette rencontre C'est pas n'importe quelle place en plus Manu Ah ben oui, c'est à chaque fois en tribune rue On avait d'ailleurs mis en place un jeu la semaine dernière Castre au 7, 17, 18 Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer Et pour gagner deux places VIP La semaine dernière, je vous le disais, on avait mis en place un jeu Et du coup on a a priori Patrice qui est avec nous Bonsoir Patrice Oui bonjour Patrice, on a Mathieu qui est avec nous Salut Patrice Salut Patrice Ouais je crois que Patrice, Mathieu il a une petite surprise pour toi Un petit cadeau pour toi Ouais Patrice Oui Ouais mais c'était juste pour te demander Est-ce que tu as prévu quelque chose samedi ? Euh pas pour l'instant Bah ça tombe bien parce que je crois que t'as gagné quelque chose Deux places pour aller voir Castre Stade Toulousain Donc ça sera au Stade Pierre-Fabre Deux places pour toi en tribune rue Donc tu seras très très bien placé Et tu vas pouvoir encourager le Castre Olympique Un petit prono pour samedi ? Ah trop bien merci J'espère une victoire Je sais pas, j'allais dire 25 à 16 pour Castre 25 à 16, ça marche Avec le bonus offensif ou pas ? Ça semble difficile 25 à 16 Non, 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 non Allez 4 points de la victoire Merci et bon match pour samedi Au revoir Patrice Merci, au revoir Il y en aura donc deux de plus Voilà, vous jouez avec nous On vous fait gagner les deux dernières places Après c'est plus la peine de demander Il n'y en a plus après celle-là C'est les deux dernières Vous jouez avec nous 7-10, 7-18, Castre au 7-17, 18 Et puis on vous fait gagner aussi Alors si vous n'êtes pas tiré au sort Pour les places ce soir Vous écouterez le match sur 100% évidemment Et pourquoi pas pendant l'apéro Nous on vous fait gagner Voilà la planche à apéro Décapsuleur, découpage de saucissons Ciglée Castre Olympique Voilà je la montre là à la caméra Et on en a deux à gagner Donc vous jouez avec nous ce soir Peut-être qu'une à gagner Parce que je vois que Ben Ramin La regarde avec envie Peut-être que tu repars avec Pour l'apéro Pour l'apéro après le match Voilà Allez on va peut-être parler un petit peu Manu de ce CEO Toulouse Mathieu est-ce que les joueurs Vous sentez une atmosphère particulière Autour de ce match encore cette année ? Oui forcément il y a une atmosphère Qui est différente Notamment chez les gens Chez les gens du coin On sent que c'est le match de l'année Le match que tout le monde attend Et voilà forcément que c'est une atmosphère Un peu particulière Ben Ramin toi Avec les Boca river en football Tu connais bien cette ambiance derby On n'est pas encore dans la même ambiance Castre Toulouse Mais tu sens qu'il y a ce petit côté piquant Du derby qui monte aussi chez vous ? Oui oui C'est vrai que c'est pas le même Riva Boca Mais franchement C'est mon quatrième année Que j'ai joué le derby Et franchement c'est très C'est très bon à jouer Parce que c'est un match particulier Pour l'équipe Et surtout pour la ville d'Ecaste Donc Oui on espère Faut un bon résultat Surtout pour Pour tous les gens qui nous supportent Au 7 deniers Vous étiez régalé Ben Ramin Au 7 deniers Au match allé Vous étiez régalé Vous avez été dans un grand match Comme tous les joueurs du CO Mais Quand même Il y avait la petite patte supplémentaire Non ? C'est pas un match particulier ? Oui c'était bon Parce qu'en plus On n'était pas bien Pendant les premières 60 minutes Et après on a mis L'accélérateur Je ne sais pas On a réussi à gagner à la fin Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça Mais oui J'ai vu un peu de chance aussi Est-ce qu'il va être forcément électrique Ce match ? Alors je m'explique Parce que Toulouse a beaucoup d'avance Au classement On en parlait Manu tout à l'heure Ils sortent d'une demi fatigante Ils ont des échéances importantes À domicile derrière Est-ce que c'est possible Qu'ils viennent En faisant un petit peu tourner Ou est-ce que c'est pas imaginable ? A votre avis ? Je ne sais pas Après Ils l'ont montré tout au long de l'année Je pense que C'est aussi une de leurs forces Quand ils ont eu Leurs internationaux Qui étaient présents Et quand ils n'étaient pas là Ça a été le même niveau C'est une équipe Qui a été présente Tout au long du championnat Ça fait un petit moment Qu'ils ont du mal face à nous Donc je pense que Ce match Ils l'ont en tête Ils l'ont coché Ils sortent d'une désillusion En demi-finale de Coupe d'Europe Donc je pense que Ce match là Il est coché pour eux Manu ? Oui Moi j'avais envie De parler effectivement De ce match particulier Même si Est-ce que la pression Parce qu'on va évidemment Parler de pression Elle est quand même comptablement Au niveau du castro-Olympique Et en revanche Pour le stade toulousain Si jamais il y a Un match en phase finale Contre le castro-Olympique Et que Toulouse perde samedi Ça fercit des fêtes D'affilée Contre le castro-Olympique Donc psychologiquement Il y a quand même Voilà Il y a quand même De l'enjeu Sur ce match là La pression Elle est un petit peu plus Sur qui A votre avis Je ne sais pas Pour moi Peut-être Toulouse Ils sont déjà Qualifiés Donc ils sont tranquilles Si on parle Pour le play-off Oui mais Cinq défaites D'affilée quand même Oui mais Je parlais pour ça Pour le classement Ce n'est pas important Pour Toulouse Surtout C'est gagner Contre nous Parce que Comme tu dis On vient de gagner Cinq matchs d'affilée Et pour nous C'est vrai Que à part De ce match Un derby C'est aussi Un besoin de points Pour continuer A accomplir Notre objectif C'est de la qualif Donc Si on parle de pression Peut-être Nous on a un peu Plus de pression Mais nous Je pense que Notre équipe Il aime beaucoup Cette pression Elle est armée Pour ça C'est une opposition De style aussi Ce match Si on regarde vraiment Purement sur le jeu Une espèce de jeu Un peu de désordre Toulousain Contre la structure Castré Le bloc défensif Castré Il y a une vraie opposition De style un petit peu Cette année Ils ont retrouvé Leur identité Leur fond de commerce Qui était le grand Toulouse A l'époque Des passes après contact Des individualités Très fortes Capables de faire la différence Sur des 1 contre 1 Derrière notamment Avec des Colby Guy Thun Dupont On le sait Ils ont des grands joueurs Après à nous D'être sérieux Concentrés De faire un gros match Surtout à la maison On aura besoin Et on aura surtout besoin D'un public Qui va pousser très fort Derrière nous J'espère C'est le derby Évidemment Il y a tout le folklore Autour de cette rencontre Mais à l'entraînement Cette semaine Quand on a pu discuter Un peu avec les joueurs Lors du point presse On avait l'impression aussi Qu'il y avait une espèce De discours à faire passer Qui était Oui c'est le derby Mais ça reste qu'un match Il ne faut pas Il ne faut pas trop monter Dans les tours Sur ce côté-là De la rencontre Ça reste un match Un match de rugby Mais moi je parle Pour moi Personnellement Un derby Pour moi Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils pensent Les autres Mais pour moi C'est un match Différent Parce que c'est un derby Un derby C'est tous les jours La pression qu'il y a Pour ce match C'est différent De les autres matchs Donc pour moi C'est différent Il faut l'aborder Un peu différemment Que les autres matchs Vous n'oubliez pas Avant que Christophe Furio sparte A Bordeaux De récupérer La petite recette Contre Toulouse Parce que Effectivement Depuis que Christophe Est en place Sur les 5 derniers matchs Il y a 5 victoires Peut-être 6 On l'espère samedi Il y a quand même Une recette particulière Non Mathieu Quand Christophe Prépare ce match-là Il n'a pas vu ou voulu Nous le dire Lors du match aller Mais il y a un petit truc Ouais mais ça C'est sa qualité C'est la qualité de Christophe C'est la qualité De tout son staff De bien analyser Les équipes adverses Il a la recette Miracle contre Toulouse Ça il faut lui demander S'il ne veut pas répondre C'est son choix Mais ouais non On va essayer De l'enregistrer De bien la garder Pour les années à venir Ça marche Castre Toulouse Samedi 16h45 Samedi 16h45 Donc voilà Sur 100% Dès 16h15 Prise d'antenne à 16h15 Ce sera avec Alain Gaillard Et avec moi Bah voilà Parce que moi je commande Toulouse Depuis le Depuis 5 ans Je commande Voilà ça fait 5 ans Je commande les Castres Toulouse Pour l'instant Je touche du doigt Ou Alain Gaillard Je sens plus Alain quand même On va parler de vous messieurs En attendant je vous rappelle juste Que vous gagnez vos places Vous gagnez les places Pour le match Ce sont les deux dernières places Qui existent Dans tout le Tarn Donc c'est sur 100% Voilà en plus C'est des places VIP 7 17 18 Par SMS Vous envoyez Castre Au 7 17 18 Si vous préférez rester Pour écouter la rencontre Tranquillement commentée Par Alain Gaillard Voilà à la maison Vous jouez quand même Pour gagner La planche à apéro Du Castre Olympique Des capsuleurs Saucisson Voilà c'est solide 4 kilos de charge utile Vous vous faites plaisir On va parler de vous messieurs On est allé enquêter discrètement Cette semaine Pendant vos entraînements On a demandé à Christophe Furios De vous poser une question C'est lui qui choisissait Vous allez l'entendre Alors c'était dehors Il y avait un peu de vent d'autant Tendez bien l'oreille Première question Elle est pour toi Mathieu Mathieu Mabieux J'aimerais qu'il m'explique Comment il voit son avenir Non pas son avenir robustique Parce que je m'en fous un peu Enfin je m'en fous pas Mais il est tracé son avenir robustique Mais plutôt son avenir professionnel Parce que j'ai pas eu souvent l'occasion D'en parler avec lui Bon c'est un enfant de Castres Et j'aimerais savoir Comment il imagine son avenir Son après-rugby en fait Parce que c'est un garçon intelligent Qui prépare les choses Et aujourd'hui il est à fond Évidemment dans le rugby Et il a bien raison C'est un homme incontournable de l'équipe C'est vraiment le leader Par excellence Avec l'absence de Dordéo Et je voudrais qu'il me dise Comment il imagine son après-rugby Est-ce qu'il a réfléchi Et comment il le prépare Ouf Ouais c'est intéressant Vous avez 10 minutes hein Non c'est vrai que Maintenant j'y pense de plus en plus Ça revient dans ma tête Quand je vois les joueurs Qui sont en fin de contrat Et voilà Donc j'essaye d'investir Dans l'immobilier Et voilà De plus en plus Je suis convaincu Que j'ai envie de De rester dans le rugby Je pense que l'année prochaine Je vais reprendre les études Et passer les diplômes Pour être entraîneur Et voilà C'est vraiment quelque chose Qui me plaît Et voilà Je me dis pourquoi pas Ah ça c'est chouette Ça Mathieu Babillot Entraîneur Mais c'est bien Parce que souvent Les joueurs pensent à ça Au fait d'être entraîneur Vraiment quand ils sont sur la fin Parce que toi T'es quand même très très loin De la fin de ta carrière Mathieu J'espère On te touche la planche à apéro Et on me voit ça compte Mais ça déjà Tu te poses ces questions là En tout cas Ouais ouais C'est vrai que Ça trotte dans ma tête Parce que je vois plein de mecs Qui arrivent à la fin Certains Tout est déjà prévu Certains non Donc ouais J'ai bientôt 26 ans Donc il faut que Il faut que je me bouge Et que je m'active Et puis on prépare Un petit contrat également Pour Comme consultant sur son français Voilà pour la retraite D'Anin Gaillard Ouais mais ça on en parle Putain Il va rester en 90 ans Il va rester jusqu'à 90 balles La question du coach également Pour toi Ben Ramin On écoute Christophe Furious Benji ça L'année prochaine Ça va faire drôle Parce qu'il sera plus avec nous Il fait partie De ce qu'on pourrait appeler Des fils de rugby C'est quelqu'un Avec qui j'ai de très très grande complicité Même si je ne parle pas tout le temps Mais ça va être Pour moi Ça va être un crève au coeur Comme il y en a plein ici D'ailleurs Beaucoup Beaucoup J'aimerais vraiment Comment il imagine Notamment cette préparation J'espère qu'il fera la coupe du monde Comment il imagine la coupe du monde Avec l'Argentine Notamment dans cette poule compliquée Comment il imagine le match de l'équipe de France Contre l'équipe de France Pardon J'espère vraiment qu'il va la faire La coupe du monde Parce qu'il le mérite Donc j'aimerais juste qu'il se projette Sur la coupe du monde On en avait parlé Quand tu étais venu La dernière fois Nous voir Benramine La coupe du monde Justement T'en es où Tu y penses Comment tu te projettes là-dessus Oui Je pense à ça Je sais aussi que ça va être ma vengeance De pouvoir jouer à la coupe du monde Donc Après j'ai eu le coach de l'Argentine Mario Lezma il y a deux mois Un mois demi Donc Il m'a Une bonne conversation Et il m'a dit qu'il m'aimait bien Donc Je pense que j'ai un petit déjeuner C'est pouvoir Au moins jouer Jouer les Jouer les quatre nations Pour Pour voir si je suis au niveau Pour jouer pour la coupe du monde Après Un match de préparation Oui Ça va être ça Les quatre nations Je pense que c'est Le 16 de juillet Que ça commence Donc C'est mon rêve Vachement c'est mon rêve Depuis que je suis petit C'était un de mes rêves Donc C'est ma meilleure opportunité De pouvoir le faire Donc J'espère Au coeur De pouvoir avoir La chance Au moins De me montrer Pour 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 la coupe du monde Avec le numéro 10 De l'Argentine S'il vous plaît Contre la France Soyez Si vous devez porter Le maillot 10 Qu'on vous souhaite De l'Argentine Contre la France Soyez sympa S'il vous plaît Après pour répondre la question Il m'a demandé Comment je pense Que ça va être Le match contre la France Ça va être un match Pour moi Ça va être un match C'est le match capital Pour les deux équipes Je pense que l'équipe Qui gagne Va avoir Quasiment La qualif Pour après Donc C'est un match dur La France Aujourd'hui Elle n'est pas Très bien Mais C'est différent On a toujours La coupe du monde C'est différent Donc ça va être un match À part Désolé pour dire Mais j'espère Que c'est la Chine On pourrait voir On pourrait voir la coupe du monde Mathieu Babillot Chasser Ben Ramin Nour d'Apileta Ce serait beau ça Ce serait beau ça La planche La planche Elle est là J'espère aussi Que les deux équipes Ils vont se qualifier On va laisser les anglais C'est la meilleure des solutions Effectivement L'Angleterre L'Angleterre Sur le carreau Oui On signe 100% CO Mathieu Babillot Ben Ramin Nour d'Apileta Avec nous 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUVC 5 Air Cross Disponible chez Sud Auto À Castres Mazamé Et Revelle On vous rappelle Qu'il y a des places À gagner pour le derby De samedi À Castres Contre le stade Toulousain Vous envoyez Castres Au 7-17-18 Et puis Il y a le lot de consolation Que vous tenez Effectivement C'est la petite planche C'est plus que de la consolation Ça Manu Ah oui C'est l'objet culte Qu'il faut avoir Pour faire l'apéro En en regardant En écoutant Les matchs Du Castro Olympique Voilà En bref Quelques infos Sur ce match Face à Toulouse Donc samedi C'est à 16h45 Le chapiteau supporter Ouvre dès 14h Il est conseillé Pour les supporters D'arriver tôt Parce qu'il va y avoir du monde Guichet fermé on l'a dit Il y a le parking Du parc des expos Qui est indisponible Donc prenez vos précautions L'arrivée des joueurs Rendez-vous 15h Rue Nicolo Pour l'accueil Et d'honneur Des joueurs castrés Qui arriveront Concerts Borne photo Rugby fléchette Tout ça c'est prévu Et puis l'après match La troisième mi-temps Ce sera au chapiteau supporter Avec là aussi Des ateliers Des animations De réalité virtuelle Le Frésinat Un DJ Bref La totale Marie Chantal Rapidement Le programme de l'association Avec samedi Un match Le match des espoirs Du Castro Olympique A 15h au Stade du Rey C'est au Carcassonne Alors éventuellement Plutôt que d'aller au chapiteau supporter Vous pouvez aller Encourager les espoirs Et ensuite Vous filez Voir le match Des pros Ils jouent la première place Les espoirs du Castro Olympique Dans leur tour On l'avait dit Il faut plier ça à la mi-temps Comme ça on s'en va En seconde mi-temps Aller voir le Castro Il y a également les Krabos Qui jouent à 14h Oreilles Contre Montauban Et puis Les KDA et B Qui jouent à Brive Les cadettes Qui jouent dimanche 8ème de finale Des cadettes Contre Narbonne C'est à 15h C'est moi ou vous avez glissé Un Marie Chantal quelque part C'était un défi C'est passé comme ça La bourriche C'est une tradition Dans cette émission Alors c'est une nouvelle tradition Ah oui c'est une nouveauté Parce que c'est la première fois Qu'on le fait Mais il faut bien Qu'elle commence quelque part Les traditions Donc dans la bourriche Des dizaines de questions Pour vous messieurs Plus ou moins stupides J'en tire quelques-unes au sort Vous pouvez montrer à la caméra Voilà la bourriche Les petits papiers Des questions Il y en a plein Je ne les connais pas moi-même Vous y répondez Voilà question tirée au sort Vous y répondez Allez la première Joker ou pas de Joker ? Pour toi Mathieu Il n'y a pas besoin de Joker Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison La première question Elle est pour toi Mathieu Quel club est classé 12ème du top 14 Actuellement ? 12ème du top 14 Tu peux aussi Tu as la réponse Benja Tu peux y aller Quel club est classé Actuellement 12ème ? C'est pas Pau C'est pas Pau C'est Agin Qui est actuellement 12ème du top 14 Voilà Bon allez C'est pas grave T'inquiète pas Ça c'est pour toi Benramid Quel joueur castré Arrive toujours en retard ? Aux entraînements Aux rendez-vous Alex Toulou C'est Alex Toulou C'est Alex Toulou Tu valides Mathieu ? Bonne réponse Je mets l'engin Vous entendez bien Je tire au sort Allez attention Question pour Mathieu Babillaud Quel est le prochain match du CO Date et heure ? Je ne sais pas qui a écrit cette question C'est à tous A quelle heure ? Samedi à 16h45 C'est bon Il sera là Il sera là C'est facile C'est là Je tire au sort La question pour toi Benramid Est-ce que tu t'es déjà fait insulter Par des supporters adverses Sur les réseaux sociaux ? Ah oui Est-ce que ça te marque Ou est-ce que tu t'en fous ? Moi je me fous Des fois j'ai la réponse Avec mon cœur Ou une chose comme ça Bisous J'ai fait un petit bisou A samedi Cette semaine ou pas ? Ça s'est passé cette semaine ou pas ? Non Après les matchs plutôt Pas avant quand même Le tirage au sort se poursuit La question pour Mathieu Si t'étais J'espère que tu suis Est-ce que tu suis un peu Game of Thrones ? Ah ouais j'adore S'il était un personnage de Game of Thrones Tu serais plutôt Jamie Lannister Ou Jon Snow ? Jon Snow Jon Snow totalement Team Jon Snow Pour Mathieu Papillot La question maintenant On continue le tirage au sort Pour Benramid Qui c'est le plus fort ? C'est Iron Man Ou Captain America ? Iron Man Iron Man Sans hésiter T'es sûr Allez Team Iron Man C'est bien Non mais il faut faire des choix forts C'est important C'est la bourriche Je rappelle que c'est pas moi Qui ai crié les questions On en fait une dernière ? Allez une dernière Mathieu Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment Comme musique ? Oh mais moi j'écoute de tout En ce moment Le dernier truc que tu as écouté En ce moment La chanson que j'ai dans la tête Niska Médicaments Chante-nous en un boost s'il te plaît Tu dois nous en chanter un boost C'est assez écrit C'est assez écrit Promis c'est écrit Elle a du rouge sous ses talons Elle me dit qu'elle a mal Elle me dit qu'elle a mal Elle me dit qu'elle a mal Facile merci Et il y a une chanson Alors pour la suite Il y a une chanson Qu'il ne faut pas chanter Qui fait un petit peu honte Du style Laurie à l'époque Ou Shime Il y a une petite chanson là Que vous écoutez Qui se dit pas trop C'est pas toi ? Non 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 Bah non Mais lui va me dire Qu'il y a des gens en espagnol Je ne peux pas chanter c'est sûr Non moi j'écoute de tout Mais franchement des fois Je peux mettre du jazz Même dans le vestiaire Ça doit plaire Ça doit plaire Le jazz dans le vestiaire Ça doit bien chauffer tout le monde J'imagine Mathieu Babillot Benramine Urda Pileta Avec nous dans 100%CO On arrive vers la fin de cette émission Bravo pour le jeu de la bourriche En tout cas C'était une première Magnifique On ressortira la bourriche Toutes les questions que vous avez entendues là Il y en a plein qui n'ont pas été posées Elles restent toutes Et si vous voulez d'ailleurs les auditeurs de 100% en rajouter Sur les réseaux sociaux Vous allez sur le Facebook Vous allez sous la vidéo de l'émission Vous posez les questions qu'on rajoute dans la bourriche Vous avez encore 10 minutes pour envoyer Castres par SMS au 7 17 18 Remporter les toutes dernières places pour aller voir Castres Toulouse ce samedi Et ce sont des places VIP Vous serez dans le vestiaire à côté de Mathieu et Benramine Voilà Bon pas quand même mais en tribune vous serez bien placé Et c'est pour deux personnes à chaque fois évidemment Exactement Pour conclure messieurs Exercice de fin d'émission Le pitch de ce match On vous demande de nous parler un petit peu de ce match Les enjeux résumés de ce Castres Toulouse Pour donner envie aux gens de venir de regarder ça Mathieu tu commences ? Le capitaine Le mot du capitaine Si vous étiez animateur radio Vous avez 30 secondes pour dire Bon même si le stade est à guichet Non tout simplement rendez-vous tous au stade Samedi à 16h45 Faites vibrer le stade Pierre Fabre Poussez fort derrière votre équipe Et on donnera le maximum Benramine à toi le mot de LP BDO Samedi à 16h55 Le match Pour l'instant de l'année Donc il ne faut pas les arrêter Tout est dans le pour l'instant Tout est dans le pour l'instant Merci beaucoup Il a raison Il a raison Mathieu Baby Parce qu'il y en aura d'autres Castres Toulouse J'en profite juste avant de terminer cette émission Pour dire On discutait avec Benramine On peut le dire On a vu cette semaine ta vidéo sur les réseaux sociaux Vous l'avez vu magnifiquement Passer cette double pénalité Cette pénalité avec deux ballons On lui a demandé au bout de combien d'essais il y était arrivé Finalement il n'y a pas eu 50 essais du tout Tu nous le disais C'est arrivé assez rapidement Oui comme je l'ai dit Il avait beaucoup de vent Je me rappelle J'essayais des fois Très pressé Parce qu'il avait beaucoup de vent Et le ballon est tombé Donc là j'ai raté les deux premiers Et après le troisième Que j'ai eu un peu plus de temps Et j'ai l'a mis Mais après comme je vous le dis aussi C'est pas très difficile Ça a l'air très difficile Mais franchement c'est pas très difficile Est-ce que Lionel Messi aurait pu le réussir ou pas ? Monsieur C'est qui Messi ? C'est qui ? C'est un footballeur C'est le prochain 10 du castro-olympique C'est le mec qui joue à Barcelone Qui va jouer la demi-finale de la Champions League Le mec a pas gagné la coupe du monde Allez on s'envoie Tu le hantes Tu le hantes On est parti Ben Ravineur d'Apuleta Mathieu Bavio dans 100% Merci beaucoup les gars On se voit samedi Et on vous souhaite évidemment le meilleur Il vous reste quelques instants Pour jouer et peut-être nous rejoindre au stade samedi Exactement Parce qu'on promet une très très belle ambiance au stade Pierre-Fabre Samedi pour le derby Castre-Toulouse Allez encore 5 petites minutes pour envoyer Castre au 7 17 18 Merci Bon derby La passe de 6 Et on croise les doigts Et puis à une prochaine fois Merci messieurs Bonne soirée Merci Bonne soirée Dans un instant C'est 100% de tube En ce jeudi soir 100% CO Tous les jeudis De 5h20h30 Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto Acastre Mazamé Et Revelle